Bonjour tout le monde et bienvenue à un autre épisode de Politiquement Parlant, c'est le balado politique avec Salim Idrissi et Georges Centrisos. On est de retour, on a pris quand même une pause bien méritée durant l'été. Je me suis un peu ennuyé, mais peut-être que je me suis ennuyé parce que ce n'est pas moi qui est parti en vacances. Si à ta place, je serais comme partout en Europe, peut-être que je ne me serais pas ennuyé tellement, mais comment ça va? Ça va super bien, Georges et toi? Good, 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 good. Moi, je me demande comment ça se fait que c'est toi qui est parti en vacances et c'est moi qui ai pris tout le poids. C'est ça que je me demande. Écoute, quand tu voyages avec les enfants, c'est du sport. Oui, c'est ça. Ça s'est bien passé? Oui, 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 ça s'est bien passé. Un balété de l'autre côté de l'Atlantique, c'était plus facile, je te dirais, en termes de température et de beau temps. Mais quand je suis revenu au Québec, il y avait un peu de pluie, un peu de soleil, un peu de pluie, un peu de soleil, mais regarde, c'est ça. On a eu une été de merde ici, honnêtement. On s'attendait à voir quelque chose de beau. On avait fait des plans aussi d'aller un peu ici et là. Je ne sais pas, c'était étrange cette année. La météo était off complètement. Je ne sais pas ce qui arrive. Je ne sais pas, on a souvent parlé de quoi déjà? Des règlements climatiques? Ah oui, c'est ça. Bon, bien, on est de retour. On est content d'être de retour parce que, je ne sais pas pour toi, mais je ne me rappelle pas, moi, quand on travaillait. Nous, c'était un peu standard. On arrivait à la Saint-Jean, puis on restait peut-être une semaine après, juste pour fermer quelques dossiers. Puis là, il n'y avait pas grand-chose qui se passait au Québec. Les bureaux fermaient, tout le monde partait. On revenait comme à l'ami ou une affaire de même. Il n'y avait pas grand-chose qui se passait. Je ne sais pas ce qui s'est passé cet été, mais ça a l'air que tout s'est produit durant cet été. Ça a l'air qu'il n'y a rien qui est arrêté. Je ne sais pas si les gens sont partis en vacances ou non, mais en termes de nouvelles, d'actualité, l'été était tellement occupé, avec plein d'affaires. Puis moi, je pensais à toi, puis je disais, avant de partir, tu me disais, si tu veux, on peut faire une affaire par FaceTime, ou je ne suis pas trop comme le gars, je ne vais pas le déranger. Là, c'était vacances, va, amuse-toi. Mais là, dans ma tête, j'étais comme, il n'y a rien qui va arriver. Amuse-toi, passe un bon été. Mais là, tout à coup, il y a plein d'affaires. Je voulais prendre toute ta note pour ne pas l'oublier. Mais oui, il y avait plein d'affaires qui se passaient cet été. Mais oui, effectivement, c'est rare qu'il y ait autant d'actualités politiques durant l'été. Là, il y en a eu, puis pas des moindres. Je dirais déjà avec un remaniement ministériel imposant à Ottawa. Le premier ministre Trudeau qui a remanié son cabinet. Donc, je pense qu'on parlait de, je crois, sept nouveaux ministres. Et puis, plusieurs ministres aussi qui ont changé de chaise. Généralement, quand il y a un remaniement ministériel, il y a souvent une raison derrière ça. Tu veux insuffler du renouveau dans ton conseil des ministres, dans ton cabinet, etc. Ce qui n'est pas une mauvaise chose parce que tu donnes du sang neuf, de l'oxygène à ton conseil des ministres. Tu ramènes des personnes nouvelles qui arrivent avec une certaine fraîcheur aussi. Je crois que c'est ce qu'a tenté de faire le premier ministre Trudeau. Probablement parce que les derniers mois, il y a quand même eu un peu de pression qui est venue d'un peu partout. La pression médiatique, bien sûr, qui n'arrête jamais. La pression des oppositions. Puis, parfois, les sondages aussi. Je ne sais pas. C'est sûr qu'on l'a vu. Comme tu as dit, c'est un peu standard. C'est comme la dernière phase. Tu te prépares peut-être à une élection. Tu veux que les dix derniers mois avant l'élection, ou peut-être moins huit à dix mois, tu veux un renouveau, tu veux des nouveaux visages. Moi, je n'ai pas trop compris ce remaniement-là. Et il a été beaucoup critiqué dans les médias aussi. On a laissé de côté certaines personnes qui, à leur avis, peut-être faisaient une bonne job. Je parle de David Lametti, qui a été souvent mentionné. Il n'y a personne qui a compris ce move-là. La plus grande critique, moi, que j'ai vue, c'est « Regarde, tu fais un remaniement, peut-être que toi, comme premier ministre, tu devrais changer de poste. » Évidemment, ça ne se fait pas. C'est le premier ministre. Mais j'ai l'impression que, au moins, le message qui est sorti de ce remaniement-là, c'est, comme tu as dit, « Je veux juste qu'on parle d'autre chose que whatever », tu sais, que ce qui était en train de se parler dans les médias. Il a été visé beaucoup, Justin Trudeau. Oui. Mais tu vois, regarde, tu disais à dix, douze mois d'élection, tu sais qu'en théorie, en théorie, l'entente libéraux avec néo-démocrates, elle est bonne jusqu'en juin 2025. Donc, en théorie, ça devrait être presque 24 mois, tu sais. Puis, de toute façon, qui arrive en juin 2025 peut arriver jusqu'à l'automne 2025, puisque, de toutes les manières, ça va être la fin de la législature à ce moment-là. Et il y aura forcément des élections. Mais tu as raison de parler de, peut-être, douze mois ou quelque chose de ce genre-là, parce que, moi, j'ai cru comprendre… Selon l'expérience qu'on a, tu sais, normalement, tu sais, OK, il y a un conseil de ministre, quand le gouvernement arrive, vers le mi-mandat, il y a un changement, puis vers la fin, il y a un dernier. Oui, oui, effectivement, effectivement. Et à cet argument-là que tu apportes, il y en a aussi un autre qui est un peu plus technique, un peu moins peut-être connu. Mais il y a eu un changement de carte électorale récemment, là, dans les dernières années, un changement de carte électorale au niveau fédéral. Et plusieurs observateurs, et puis parfois aussi certains députés de tous partis politiques confondus, qui considèrent que ce nouveau redécoupage électoral n'est pas nécessairement favorable au gouvernement sortant. Et n'étant pas nécessairement favorable au gouvernement sortant, le gouvernement sortant voudrait peut-être aller en élection plus vite que d'arriver au bout du mandat. Parce que s'ils arrivent au bout du mandat, la carte électorale, la nouvelle carte électorale, rentre en compte. S'ils n'arrivent pas au bout du mandat, la carte électorale de 2021 sera toujours de vigueur. Donc, certains, je ne sais pas, on va appeler ça mauvaise langue ou peu importe quoi, stratèges ou autre, de toute façon en politique tout est possible, disent ça. Mais écoute, regarde, moi qu'un premier ministre décide d'insuffler de l'oxygène, du sang neuf dans son conseil des ministres, je ne trouve jamais ça négatif. Oui, c'est sûr que ça veut dire qu'on essaye peut-être de corriger certaines petites affaires. Évidemment, il y a mille et une raisons et mille et une petites, comment dire, pas détails là, mais paramètres, mille et un paramètres que tu essayes de contrôler comme tu peux. Je ne trouve pas nécessairement que c'est une mauvaise chose. Mais par contre, c'est sûr qu'on a le droit de jeter un œil un peu plus profond. Donc, par exemple, qui sont ces nouveaux ministres qui sont rentrés, ils sont élus de quelles circonscriptions ? Mais là, tu te dis, oh, il y a sept nouveaux ministres, mais il se trouve qu'ils sont dans sept circonscriptions qui sont compliqués à conserver. Où il y a eu, où le Parti libéral du Canada a reçu, a gagné avec moins de 500 voix, parfois moins de 200 voix. Alors, est-ce qu'on veut leur donner de la visibilité ? Est-ce qu'on veut qu'ils soient un peu plus sur le terrain ? Mais c'est étrange comme stratégie, Salim, et je comprends ce que tu dis. Je pense notamment à Soraya Martinez, qui est élue à l'est de l'île de Montréal, où elle, à chaque élection, elle se bat. Moi, je la connais personnellement, Soraya... Mais c'est une guerrière, une guerrière électorale. Je l'ai connue parce qu'elle était conseillère municipale dans notre comté, je pense, dans Saint-Michel. Puis, non, non, c'est une guerrière et c'est une personne magnifique. Mais c'est étrange parce que, normalement, on a l'habitude de voir des ministres qui proviennent de comtés qui sont quand même, peut-être pas sûrs, mais prenables. Parce que tu veux conserver des comtés où tu peux insérer des personnes qui sont ministrables. C'est étrange, cette stratégie-là, parce qu'au point de vue communication, relations publiques, si, dans une élection, tu perds un comté où, comme candidat, tu avais un ministre ou une ministre, c'est comme un... C'est plus fort. Ça sonne un peu plus fort. Oui, on a tous vu ces soirées électorales-là où les commentateurs étaient en train de dire « Tel gouvernement vient de perdre un de ses ministres ». Puis ça donne... C'est jamais bon. Même quand tu te fais réélire, t'imagines, tu te fais réélire, admettons toujours minoritaire, mais t'as quatre de tes ministres ou cinq de tes ministres qui sont tombés, ça envoie un peu un message que les gens ne sont pas contents de ton gouvernement. Bon, écoute, c'est à double tranchant. Mais puis en plus, les ministres, on s'entend qu'ils ont moins de temps à être sur leur terrain, qu'ils ont tellement de responsabilités ailleurs qu'ils se retrouvent moins dans leur comté. Donc, je ne comprends pas la stratégie. Effectivement. En théorie, un ministre ou une ministre avec un agenda de deux ministres a généralement moins le temps d'être sur le terrain. Mais tu sais, c'est là où la ligne est très fine. Tu sais, généralement, tu donnes un portefeuille de ministre à quelqu'un, pas juste pour ses compétences, mais aussi, comment je te dirais ça, mais aussi pour la clientèle qu'il est capable d'attirer. Donc, c'est pour ça que parfois, il y a certains portefeuilles de ministres qu'on ne verra jamais au Québec, ou à l'inverse, il y a des portefeuilles de ministres qu'on donne quasiment toujours à un Québécois ou une Québécoise. J'exagère à peine. C'est dans le sens que... Parce que tu voudrais que le travail de terrain qu'un ministre doit faire dans son dossier soit à peu près le même terrain que le terrain électoral, c'est-à-dire là où la personne se fait élire. Moi, je vais te dire très honnêtement, moi, je n'aime pas ça. Tu sais pourquoi je n'aime pas ça ? Parce que si tu es titulaire d'un dossier X, admettons, puis tu es un élu de l'Ontario, mais que dans ton dossier à toi, dans ce même dossier à toi, il y a un énorme enjeu à Terre-Neuve-la-Bras-Dor, ou même au Québec. Alors, est-ce que l'élu du GTA, l'élu de la grande région de Toronto, est-ce qu'il est si en phase avec les enjeux de Terre-Neuve-la-Bras-Dor, ou du Québec, ou de la Colombie-Britannique, pour ce même enjeu ? Non, moi, j'aime mieux personnellement que l'élu qui est promu ministre le soit dans un dossier où ses compétences transversales peuvent faire une différence. Non, non, tu as absolument raison. On va voir, évidemment, comment ça va se jouer. Aussi, l'autre chose, puisqu'on est au fédéral, je ne vais pas en parler, parce que le but ici, c'est qu'il ne faut pas en parler de ces affaires-là, mais quand même, c'est un premier ministre, puis la séparation qui a été rendue publique avec sa conjointe, Sophie Grégoire, a fait beaucoup les manchettes. Je comprends que c'est le premier ministre, c'est quelque chose, évidemment, c'est une nouvelle qui est publique, qui a un intérêt public, mais il y a tellement d'affaires qui ont circulé sur les réseaux sociaux, puis moi, ça m'a dérangé parce que, puis je le dis ça ouvertement, j'ai beaucoup critiqué Justin Trudeau, sa politique, il y a des affaires qui ne marchent pas, que moi, je suis contre. Donc, oui, de cette façon-là, en termes de ses approches, puis sa politique, on peut le critiquer ouvertement. Mais quand vient un moment comme ça, où c'est plus privé, personnel, qu'est-ce qu'on veut? Moi, je n'ai pas compris les médias, puis plein de, quote-unquote, les influenceurs sur les réseaux sociaux qui ont fait du millage là-dessus, c'est sa vie privée, même. Laisse faire, ça ne te regarde pas ce qui arrive, puis de toute façon, les gens qui sont dans ces cercles-là ou qui connaissent des gens qui sont impliqués dans le milieu politique, ils savaient déjà qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas dans cette famille-là. Laisse-les arranger leurs affaires de façon privée. D'ailleurs, ils ont fait circuler un message disant exactement ça. Mais tu sais, il y a un aspect de gossip au Québec. Mais je le comprends en même temps. Tu sais, c'est le premier ministre qui se sépare avec sa femme. Non, mais alors regarde. D'abord, tu as tout à fait raison, puis je te rejoins totalement, George. Ça relève du privé. C'est la vie personnelle, la vie privée d'un premier ministre qui a une épouse dont il se sépare et trois enfants qui ont le droit à leur vie privée, ils ont le droit à ce qu'on ne les achale pas avec ça, etc. C'est une épreuve que cette famille vit. Je leur souhaite de passer à travers, évidemment. C'est une épreuve. Ça ne regarde personne. C'est sûr que, comme tu le dis, c'est le premier ministre. À ce niveau-là, il y a toujours un niveau de politique là-dedans. Mais ça ne donne le droit à personne ni de critiquer, ni de commencer à inventer des choses qui souvent d'ailleurs ne sont pas vraies. Moi, j'ai trouvé juste peut-être un petit peu particulier au-delà des médias, au-delà des influenceurs et autres personnes qui ont écrit pas mal de choses, tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux. La publicité de l'adversaire politique de M. Trudeau, de M. Poilièvre, qui promeut sa famille à lui si peu de temps. Honnêtement, j'ai trouvé ça peut-être... Regarde, moi, je n'y crois pas aux coïncidences en politique. Je suis sûr qu'ils étaient en train de faire déjà son relooking. On l'a vu, le relooking. Le rebranding. Le rebranding. Mais admettons même, on va donner le bénéfice du doute, admettons même qu'une semaine après, c'était prévu que ça commence. Je n'y crois pas un instant. Admettons. On peut se dire, OK, on va se garder une petite gêne. On va laisser un peu plus... On va laisser encore deux, trois semaines passer, etc. Surtout que, je le sais, c'est normal. Le Parti conservateur prône des valeurs familiales. Puis c'est bien correct. Les valeurs familiales, c'est important pour moi aussi, etc. Ce n'est pas moi qui vais critiquer ça. Mais c'était quasiment plus de dire, regardez, la vraie famille, traditionnelle, solide, etc. C'est moi, mais le rockstar, puis le bling-bling, puis toutes les affaires-là, ça, ce n'est pas moi, c'est l'autre. Moi, je vais dire concernant ça. Premièrement, tu as raison, c'est impossible que ce rebranding-là, cette vidéo-là, faisait des mois ou même des semaines qui étaient en préparation. Impossible. Ils ont profité d'une situation pour faire un peu de millage politique. Moi, j'ai parlé, j'ai des amis qui tournent des vidéos, qui font des vidéos, puis ils m'ont dit, regarde, une affaire de même, je peux le faire dans une journée. Ce n'est pas compliqué. D'ailleurs, on le voit, il est habillé d'exactement la même façon. Ils se sont pointés chez lui, ils ont pris des clips, ils ont tous monté ça ensemble. Ça se fait quand même assez facilement. Le fait, par contre, de produire une vidéo de même, je sais que pour certains, ça paraît, c'est petty, c'est de basse classe, mais en même temps, il faut réaliser qu'on est en politique. Et je sais que tu as profité d'une situation qui est un peu délicate, un peu privée. C'est une situation familiale qui affecte ton adversaire politique, mais on est en politique. Si tu ne peux pas profiter de ces moments-là pour capter soit l'attention ou dire, regarde, moi, voici comment moi, je suis. Je ne peux pas te dire que ça m'a dérangé. J'ai vu la vidéo, elle est sortie, quoi? Une semaine ou même pas une semaine, quelques jours après. J'ai dit, god damn, eux autres. Mais en même temps, j'ai dit, c'est ça la politique, c'est de prendre avantage de ces petits moments-là. C'est ingrat, mais des fois, c'est ça. Tu vois, là, j'ai un peu de désaccord. Je comprends que dans ce que tu dis en filigrane, bien sûr, il y a le respect de la vie privée. Tu te dis juste que, bon, à ce niveau-ci de politique, parfois, il y a des choses qui peuvent davantage... En tout cas, il y a des circonstances atténuantes. C'est là où, moi, je suis un peu... C'est là où je suis un peu en désaccord. Je pense que la politique, ça ne peut pas être la fin justifie les moyens. C'est très machiavélique. Écoute, je peux revenir à mes cours de sciences politiques sans, hein, quand j'étais à l'université, mon premier cours de sciences politiques, puis que j'ai lu Le prince de Machiavel, etc. Puis, tu sais, je veux dire, tu as raison, la politique, depuis toujours, ça a déjà été comme ça. Mais je crois... Je crois que quand on aspire à devenir premier ministre, être le numéro un du gouvernement d'un pays aussi respectable que le Canada, etc. Je crois que tu as de meilleurs arguments que ça. Puis, actuellement, franchement, les conservateurs, de toute façon, on se le disait avant de commencer notre show aujourd'hui, tu sais, dans les sondages, ça va plutôt bien pour eux autres, etc. Tu sais, donc, est-ce que tu as vraiment besoin de ça ? Non, moi, je... Et contrairement à ce que tu disais, moi, je pense que le rebranding de Pierre Poilièvre, il était prévu. Oui, 100%. Je ne te dis pas qu'ils l'ont fait des mois d'avance. De toute façon, les images ont l'air des images d'été et tout. Donc, j'imagine que ça... Non, non, cette vidéo-là a été faite. Mais je pense que... Mais je pense que c'était prévu. Et je pense que l'angle du rebranding était déjà prêt. je pense juste que c'était un peu inespéré pour eux à être arrivée cette séparation puis ont décidé de se lancer là-dedans. En rajouter, oui. Bon, regarde. Voilà. C'est de la... Comme tu as dit, c'est de la politique, c'est de bonne guerre. Moi, je... Moi, j'adhère pas vraiment à ces techniques-là. Personnellement, moi aussi, je ferais jamais ça. Mais c'est... On n'est pas la même machine politique que Poilèvre, tu comprends ? C'est son genre de politique et il faut l'accepter. Qu'on l'aime ou non, regarde, c'est ça. Puis, il a profité d'une situation pour retourner les caméras vers lui puis montrer un contraste. Puis ça, c'était en vue, comme tu as dit, dans son branding qui... Oui, je suis 100% d'accord avec toi. Ça a été prévu. D'ailleurs, aussitôt que la session parlementaire est terminée à Ottawa, lui est parti en tournée. Ah oui. Il a jeté la cravate, les lunettes, t'habiller un peu plus relax. Écoute, il est en campagne. Je veux dire... Oui, 100%. Il est en campagne. Puis, sais-tu quoi ? Pierre Poilèvre a raison de faire ça. C'est son rôle, c'est sa responsabilité. Il est chef de l'opposition officielle à la tête d'une grande institution politique, le Parti conservateur, à l'image aussi du Parti libéral du Canada. Ces deux grandes institutions politiques. Et il a, il a, il porte en lui cette responsabilité. quand tu es chef de l'opposition officielle, tu dois être prêt à prendre le pouvoir. Et ça fait un an qu'il est chef de l'opposition officielle. Et maintenant... Mais ça marche. On le voit. Écoute, il a raison. Moi, personnellement, j'en voudrais à n'importe quel chef de l'opposition officielle de ne pas se préparer. Parce que dans notre système, le chef de l'opposition officielle, c'est souvent le premier ministre en attente. Il y en a certains qui ne sont jamais devenus. Erin O'Toole, puis Andrew Scheer, puis il y en a d'autres, évidemment, Stéphane Dion avant eux autres, Michael Ignatieff. Ça arrive. Mais peut-être parce qu'ils n'étaient pas prêts. Exact. C'est peut-être parce qu'ils n'étaient pas prêts. Non, il est prêt. La machine est prête aussi. Puis on le voit se refléter dans les sondages. D'ailleurs, tu en as parlé. actuellement, à l'heure où on est en train de faire l'épisode, je pense qu'ils sont près de 20 points d'avance sur l'affaire de même ou peut-être un peu moins. 20 points? OK. Peut-être, il ne me semblait pas que c'était 20 points. C'est comme 40 à 26 ou 38, 26, une affaire de même. Une dizaine, douzaine de points. C'est quand même une grande avance. Mais j'ai fait de l'exercice parce que je me rappelle la dernière campagne fédérale, je faisais un podcast. C'était le car ride. Mais évidemment, on l'a fait à travers Zoom parce qu'il y avait la COVID. Puis, il y avait un moment, je me rappelle, vers la fin août 2021, la campagne? C'était 2021. Fin août 2021, puis je suis retourné voir les sondages, les conservateurs avaient une avance d'un peu plus que 10 points. C'était similaire. Aaron O'Toole était en avance. Oui. Puis, je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé, mais... Ah, bien, deux choses, honnêtement, deux choses. Je ne sais pas à quel point il était en avance, mais il n'était pas si en avance que ça. Sinon, je pense... Il y avait une dizaine de points, ça c'est sûr. Je suis retourné voir le sondage. Mais tout ça pour dire que ça ne veut peut-être rien dire. Non, mais effectivement... D'abord, c'est sûr, les sondages, ça reste des sondages. Écoute, regarde, je suis la politique un peu en Europe, puis il se trouve que j'ai passé un peu de temps en Europe pendant l'été. Il y avait des élections en Espagne, et j'ai suivi les élections en Espagne, puis sérieusement, quand tu vois les résultats versus les sondages, tu te dis, il faut attendre le jour de l'élection, c'est ça le vrai sondage. Bon, cela dit, en 2021, les conservateurs avaient quand même récolté la pluralité des voix. Donc, ça veut dire qu'il y avait un plus grand nombre d'électeurs canadiens qui avaient voté pour le Parti conservateur que pour le Parti libéral du Canada qui avait conservé le pouvoir de manière minoritaire. Donc, il y a un petit bout qui s'explique. Ça veut dire que parfois, il y a une concentration du vote, concentration du vote sur lequel, d'ailleurs, les conservateurs vont devoir garder un œil très solide parce que s'ils veulent prendre le pouvoir aux prochaines élections, même de manière minoritaire, il va falloir non pas se concentrer juste sur le vote, mais se concentrer sur les circonscriptions qu'ils sont capables d'aller prendre. Je sais qu'ils travaillent énormément, j'ai beaucoup d'amis conservateurs, je sais qu'ils travaillent énormément sur la grande région de Toronto. Ils essayent de faire des efforts au Québec, mais de leur propre aveu, ils ne savent pas vraiment si ça va se traduire en siège, même que certains d'entre eux me disent que ce n'est pas impossible qu'ils aient moins de siège, pas nécessairement beaucoup moins, mais moins de siège au profit du bloc. Ce qui ne leur déplaît pas de manière générale pour la simple et très bonne raison que si le bloc remportait davantage de sièges au Québec, ça voudrait dire qu'il gagnerait des sièges au profit des libéraux. Donc, si les libéraux perdent des plumes au Québec, au GTA, deux, trois de plus dans les provinces maritimes, ça va vite, ça va très vite. C'est fini. C'est-à-dire, ils pourraient perdre le pouvoir au profit des conservateurs de manière, encore une fois, minoritaire. La différence, c'est que, je ne sais pas si j'ai bien lu ça, mais je me rappelle qu'ils sont pas mal en avance dans toutes les provinces, sauf au Québec, puis c'est justement ce que tu viens d'expliquer. Il y a une présence assez importante du bloc québécois. D'ailleurs, on l'a dit dans plusieurs épisodes qu'il, François Blanchet, il fait une excellente job comme leader du bloc québécois, puis on était sûr et certain qu'il allait tout simplement augmenter son nombre de députés, puis bravo pour eux. Mais t'as raison, les conservateurs ont un petit peu de misère à faire des avances au Québec, mais quand tu regardes le Canada au total, je ne me rappelle pas une situation où auparavant, les conservateurs avaient l'avance dans toutes les provinces. Écoute, là, ça remonte un petit peu, donc je m'en souviens un peu moins. Mais tout ça pour dire qu'il y a le vent dans les voiles. Oh, non, absolument. Non, mais sérieusement, il a tous les ingrédients pour pouvoir gagner l'élection. Alors, prendre le pouvoir et gouverner, ça, c'est une autre histoire. L'histoire nous le dira parce que, regarde, on en a déjà parlé sur ce podcast, il y a quand même plusieurs de ses propositions qui paraissent farfelues aux yeux de beaucoup de Canadiens. Donc, je ne sais pas, c'est trop tôt pour dire quel genre de premier ministre il va être, ou il sera, ou il serait éventuellement, parce que, bon, regarde, à m'entendre parler, c'est comme s'il était déjà de premier ministre l'an prochain, mais c'est une possibilité, c'est une possibilité. Mais, mais on va voir. Tu sais, moi, ce que j'ai beaucoup entendu dans les dernières semaines, etc., puis depuis mon retour de voyage de vacances d'été, j'ai beaucoup entendu des gens dire, puis bizarrement, ce n'est pas nécessairement des libéraux ni des grands fans de M. Trudeau, mais j'ai entendu beaucoup de gens dire, savez-vous quoi, moi, ce qui me fait peur avec Poilièvre, ce n'est pas tant ce qu'il a dit qu'il va faire, même si je ne suis pas d'accord avec, mais c'est ce qu'il n'a pas dit encore. Et je pense que maintenant qu'ils ont fait, enfin, qu'ils sont en train de travailler un rebranding, etc., s'il se mettait peut-être à parler un peu plus aux médias, parce qu'il était très fermé aux médias dans la dernière année, et contrôlait énormément son message, mais s'il parle un petit peu plus, qu'il s'ouvre, qu'il se rend un peu plus sympathique, un peu plus accessible, que les gens aient moins l'impression que c'est le angry poilièvre, ça pourrait encore mieux fonctionner pour lui. Je dirais juste une dernière chose là-dessus, il ne faut juste pas oublier une autre affaire. Il peut très bien se préparer, il peut avoir le vent dans les voiles, mais souvent, dans notre système politique, c'est comme ça, avec les qualités et les défauts de notre système politique, c'est que souvent, on ne vote pas pour quelqu'un, mais on vote contre quelqu'un. c'est peut-être la grogne contre le gouvernement actuel, peut-être, je ne sais pas, qui fait en sorte qu'il monte dans les sondages, ce n'est peut-être pas nécessairement ses idées qui sont populaires. Je te rappelle qu'il n'y a pas si longtemps que ça, il n'y a pas un an, il n'était pas si fort dans les sondages, dans sa course à la direction du Parti conservateur, Jean Charest était plus populaire auprès des Canadiens que lui, lui était plus populaire clairement auprès des conservateurs, des membres conservateurs, mais on dirait que cette tendance s'est effacée, s'est inversée, et puis... Mais c'est normal aussi, on l'a vu souvent dans les courses au leadership, il y a des petits, des groupes qui se font parce qu'évidemment, il y a des appuis pour des personnes différentes. l'important, c'est de rallier les gens autour de la personne qui gagne la course au leadership puis il semble que les conservateurs réussissent à faire ça. Ce que tu as dit tout à l'heure est important, je ne sais pas à quel point ça arrive pour les conservateurs québécois, mais en même temps, si tu as l'appui général partout au Canada et au Québec, comme tu as mentionné, l'appui va se diriger vers le bloc. Stratégiquement parlant, c'est correct, les chefs sont toujours dans ta cour. Ce que je voulais dire aussi, c'est que, parce que là, il y a des rumeurs qui circulent que peut-être Justin Trudeau ne sera pas le chef du parti. Je n'y crois pas. Sincèrement, je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Moi, je crois que son remaniement, c'était le signe de je vais faire la prochaine élection. Je crois que la décision de... Regarde, je ne le sais pas, puis probablement qu'on ne le saura jamais ou peut-être qu'un jour, il va l'écrire dans des mémoires ou des choses comme ça. Et moi, je pense que le jour où Pierre Poelièvre est devenu chef du Parti conservateur, Justin Trudeau a décidé qu'il se représente de nouveau. Parce que, évidemment, il y a toujours le risque de perdre quand tu vas dans une élection. Tu n'es jamais assuré de gagner, c'est normal. puis il a déjà gagné trois fois. Donc, à la limite, même s'il perdait à sa quatrième élection, il va se dire ma carrière, elle est faite et j'ai fait une bonne carrière. Mais, c'est tellement, ils sont tellement aux antipodes d'un point de vue idéologique. Tu sais, Trudeau à gauche avec une certaine vision de la société du Canada, Poelièvre, très à droite, avec une certaine vision et approche de ce qu'est le Canada. et moi, je pense que Trudeau est convaincu qu'au Canada, les Canadiens ne sont pas si à droite que ça. Ils ne sont peut-être pas aussi à gauche que lui, mais ils ne sont pas si à droite que ça. Il doit peut-être faire ce calcul-là. Écoute, là, je le dis, bien sûr, je simplifie, je vulgarise, c'est plus complexe que ça, bien sûr, mais grosso modo, c'est ça. Écoute, on verra bien ce que ça va donner. Je pense qu'on va avoir une année intéressante. Ben oui. Passons au Québec, parce que même au Québec, il y a des affaires qui ont... Ça se sont passées cet été. Je pense que c'est la première fois, mais il y a eu la démission de la députée du comté de Jean-Talon, Joël Boutin. Une excellente députée. Moi, je ne la connais pas, mais d'après ce que j'ai lu et j'ai entendu, apparemment, c'est une candidate qui a été quand même bien aimée dans son comté. Non, mais elle est... Regarde, moi non plus, je ne la connais pas personnellement. Je connais quelques personnes qui la connaissent. elle était très appréciée comme députée sur le terrain. Elle était très appréciée comme députée à l'intérieur de l'Assemblée nationale, au-delà de son propre parti politique de la CAQ, mais je pense également par les autres formations politiques. Une femme compétente, selon ce qu'on me dit. Puis d'ailleurs, je pense que c'était ça le problème. Alors, ça ne devrait pas être ça. Une femme compétente... D'abord, il y en a évidemment plusieurs dans Game & Wrong, parce que je veux dire, mais en politique, souvent, dans un milieu qui est si dominé par les hommes, d'avoir une femme qui est si compétente que ça. Tu veux l'avoir dans ton conseil des ministres, c'est sûr. Puis, puis, moi je pense qu'elle voulait être ministre, puis elle a finalement démissionné quoi, neuf mois après s'être faite réélire, supposément pour être plus proche de sa famille, de ses enfants. C'est la même excuse qu'on donne. C'est l'excuse habituelle, mais l'excuse. C'est les lignes habituelles. Es-tu d'accord avec moi? Si elle avait été ministre, elle aurait eu encore plus de responsabilités, puis plus... Mais exact. Je veux dire, elle aurait eu encore moins de temps pour sa famille. L'argument de la famille s'efface. C'est ça. Mais il y a aussi l'affaire du troisième lien aussi qui aurait pu jouer un rôle là-dedans. Elle est dans la grande région de Québec. Et dans le comté de Jean-Talon, dans lesquels rentrent... Enfin, je veux dire, d'abord, je pense que la tête des ponts c'est dans le comté de Jean-Talon, puis en plus de ça, le tunnel serait rentré à Jean-Talon. Puis les gens de Jean-Talon, là, je ne veux pas parler pour eux autres, puis en plus, il y a une élection partielle qui s'en vient, puis je ne vis pas là-bas, donc je ne veux pas être le gérant d'estrade dessous, là. Mais généralement, les gens de Jean-Talon veulent peut-être un peu moins de ce projet-là parce que ça passerait par Jean-Talon. T'imagines, là, eux autres, ils ne prendraient pas le tunnel. Oui, exact. Mais tout le monde passerait par là. Moi, je pense honnêtement que ça peut être quelque chose à faire dans sa décision. Et au lieu de critiquer son gouvernement pour dire que, regarde, moi, je ne suis pas content, on a fait une promesse, on a fait une campagne là-dessus, on s'est fait élire là-dessus, puis finalement, on a jeté l'idée dans l'eau. Donc, pour ne pas critiquer son propre gouvernement, il y a une ligne vraiment standard. Regarde, je veux prendre le temps avec ma famille, puis la tata, puis elle est partie comme ça, sans rien froisser, ses collègues puis son chef. Donc, c'est une décision. Elle a pris le high road, comme on dit. Mais derrière ça, il y a plusieurs choses que moi j'ai lues, qu'un, peut-être l'affaire qu'elle n'a pas été nommée ministre, puis deux, peut-être le lien, le troisième lien, s'est ajouté dans l'équation. Je ne sais pas. L'important maintenant, c'est qu'il y a une élection partielle qui s'en vient. Il y a des candidats, tous les partis maintenant ont annoncé leurs candidats. Je peux dire que, moi, je m'attendais pour un comté comme ça dans la région de Québec qu'il y aurait peut-être un effort plus grand pour aller chercher des noms qui sont peut-être un peu connus. Ce n'est pas le cas. Je ne connais pas les candidats personnellement, mais il y avait des rumeurs, par exemple, pour le Parti libéral d'aller chercher Joël Lightband. Moi, je trouvais ça un peu exagéré, mais si ça sort, ça veut dire qu'il y a eu peut-être des échanges. Ah, il y en a eu. Il y en a eu, c'est sûr. Mais même pour la CAQ, de remplacer, parce qu'on sait à quel point la grande région de Québec maintenant est fragile suite à ce qui s'est produit avec le troisième lien puis la montée un peu du Parti conservateur. Le Parti québécois. Le Parti québécois, évidemment, on va en parler, évidemment. Moi, j'ai pensé que, regarde, la CAQ, ils ont quand même le vent dans les voiles, ils vont aller chercher un gros nom, quelqu'un. Mais ce n'est pas si pire leurs candidats qu'ils annoncent, d'ailleurs, je crois, au moment même où on se parle, peut-être, c'est la fille d'un politicien municipal de Québec depuis, enfin, de longue date, M. Chouary. Alors, sa fille, Mme Chouary, j'ai oublié son prénom, je m'excuse. Oui, Marie-Annec. Marie-Annec, c'est ça, Marie-Annec Chouary. Elle est bien connue aussi parce qu'elle a lancé un site internet très en vogue dans le coin, etc. Enfin, bref, je ne veux pas la réduire à être la fille de quelqu'un. Elle est elle-même avant tout. Non, non, moi, je pense que c'est une bonne candidature. Sincèrement, je trouve que les candidatures de tous les partis politiques dans Jean Talon ne sont pas si pires. OK, d'accord, ce ne sont pas des candidatures d'envergure nationale, mais c'est correct. Ça nous en prend des comme ça. Puis, sincèrement, je vais te dire très franchement, puis tu m'entendras souvent le dire cette année sur ce podcast-là, moi, la politique de l'image, je ne suis plus capable de ça. Je ne suis plus capable de ça. Je veux qu'on mette, franchement, au Québec, comme au Canada, on mérite davantage de mettre des gens qui sont engagés politiquement et qui ont les compétences pour être politicien, puis des compétences supplémentaires pour être des ministres. Je suis d'accord avec toi à 100%, mais en même temps, on vient de le dire, la politique joue beaucoup aussi sur l'image. Puis quand tu peux montrer aux citoyens ou aux électeurs que, regarde, nous comme parti, voici qui on a pu aller chercher pour l'amener dans notre parti pour servir la population, c'est un plus quand même. Mais je suis d'accord avec toi. C'est sûr que c'est un plus, c'est sûr que c'est un plus, mais tu sais, ça contribue à la fin, à la fin de la journée, ça contribue aussi à une espèce de cynisme de la population, ça contribue au fait que les gens ne croient plus en la politique, etc. Même les gens qui croient dans l'image qu'on leur projette, quand tu leur parles de politique, ils te disent, ouais, mais tu sais, de toute façon, les politisiens, c'est toujours les mêmes, ils promettent, ils disent et tout, ils ne font pas. Mais sais-tu quoi, je pense que, de toute façon, ça fera l'objet d'autres discussions, mais tu sais, il est temps qu'on mette des gens qui connaissent et qui comprennent la politique et qui ont des compétences pour diriger un gouvernement ou diriger, je ne sais pas, tu sais, une commission. Regarde, il va falloir aussi prendre soin de cette démocratie-là. À un moment donné, si c'est juste la démocratie de l'image, ça veut dire que la démocratie, ce n'est qu'une vitrine et qu'à l'intérieur, ce n'est pas si intéressant que ça. on va faire le tour des candidats. Donc, pour le Parti libéral, c'est Élise Avaard-Bernier. Le Parti conservateur vient tout juste de l'annoncer. Jesse Robitaille, Marie-Anne Chouary pour la CAQ. J'ai ri parce que, tu sais, Climat Québec. Martine Ouellet qui revient dans la scène. No comment. Regarde, on ne va pas le commenter. C'est assez safe. Olivier Bolduc pour Québec solidaire. Puis, c'était une controverse quand même intéressante de ce qui s'est passé avec Québec solidaire. Puis, pour le Parti québécois, Pascal Paradis. Juste très rapidement pour Québec solidaire parce que pour ceux qui n'ont pas suivi, il y avait toute une vague qui était menée par Rouba Gazal qui voulait, puis même les coporte-parole de Québec solidaire qui voulaient promouvoir plus de femmes en politique. C'est un bon geste. Je le comprends. Puis, d'un certain sens, je suis même d'accord avec que, oui, on a besoin peut-être plus de femmes et qui devraient peut-être avoir une plus grande équité. Mais, en fin de compte, c'est les gens qui choisissent. Tu comprends? Il faut toujours aller avec les qualités puis les compétences des gens. Au lieu de dire, regarde, on a besoin d'une femme, donc mets une femme au lieu de laisser de côté quelqu'un qui peut-être, c'est un homme qui est peut-être plus compétent. Je ne sais pas. Mais de toute façon, tout ça pour dire qu'il y avait toute une vague de poussées pour une femme. Puis, Olivier Bolduc a dit, regarde, je m'en fous de ce que vous dites. Moi, je vais me présenter quand même puis c'est les membres de Jean-Talon qui vont décider. Il avait absolument raison puis en plus de ça, il a gagné. Donc, une claque complètement envers le leadership, les gars d'en haut de Québec solidaire. Les gens, Jean-Talon, s'en foutent de ce que vous dites. Ils sont allés contre courant. Puis, ça s'est arrivé en même moment qu'il y avait un congrès ou un conseil de Québec solidaire puis Gabriel, à la dos du bois, a dû sortir, ramener tout le monde, les calmer puis dire, regarde, ça ne s'est pas produit mais là, il faut se concentrer à l'élection puis bababa. Donc, moi, je trouvais ça intéressant. Puis, pour ce qui est du Parti québécois, comme on a dit, il y a une vague énorme d'appuis. Il y a un momentum extraordinaire derrière Paul-Saint-Pierre Plamondon. D'ailleurs, on a tellement discuté dans ce podcast-là de ses qualités puis de son charisme comme leader. Il ne nous a toujours pas répondu, par exemple. Oui, on attend toujours. Regarde, M. Legault, il ne l'a toujours pas invité sur son podcast donc la porte toujours ouverte ici, on aimerait vraiment l'avoir. Mais, donc c'est ça, ils ont le vent dans les voiles, ils présentent ce candidat-là puis il y a un autre, ce n'est pas un scandale, mais tu sais, plein d'affaires qui circulent autour de ce candidat-là qui ont ouvert une porte quand même intéressante et ça va se bousculer pas mal dans ce comté-là. Pour faire une histoire courte, apparemment, c'est la CAQ qui ont joué, tu sais, c'est des « dirty politics » comme on dit. Ils ont sorti quelques jours après la nomination de ce candidat-là pour le Parti québécois pour dire que ah, ben oui, ce candidat-là voulait être candidat pour la CAQ puis non seulement ça, il voulait être ministre donc c'est pour ça qu'on n'a pas pu promettre qu'il sera ministre et c'est pour ça qu'il a refusé. Tu sais, de sortir toutes ces affaires-là au public, moi, je trouve que, franchement, ça ne fonctionne jamais. C'est revenu comme un boomerang pour la CAQ parce que lui, il a dit ah oui, vous êtes comme ça, bon ben, si on va sortir tout ça publiquement, mais moi aussi, je vais sortir le fait que vous m'aviez dit que le troisième lien n'allait pas se faire. Vous le saviez avant l'élection que le troisième lien, on a eu des échanges là-dessus parce que moi, je suis contre le lien puis vous m'avez dit bon, regarde, de toute façon, là, ça ne va pas arriver donc tu es correct avec nous, genre, tu sais. Puis ça, c'est comme la grande affaire maintenant, tu sais, tout le monde, tu sais, je pense que le thème central dans cette campagne-là, tous les partis vont se concentrer autour du troisième lien. C'est le désastre pour cette session parlementaire pour la CAQ puis ils vont continuer à marteler ce sujet-là. Mais je trouve intéressant que, tu sais, là, la campagne n'est même pas lancée puis on est, on est en train déjà de sortir des affaires publiquement puis tout ce qui s'est passé en arrière scène, moi, j'aime ça, honnêtement. Ben, écoute, moi, je pense que c'est bien tous les débats qui peuvent ressortir d'un événement comme une partielle comme celle-là dans Jean Talon, c'est très bien. Tu sais, tu parlais de Québec solidaire. Écoute, moi, je fais partie, bien sûr, et quand je dis bien sûr, ce n'est pas juste pour être sur la même vague que médiatique, etc., mais moi, je crois dans l'apport des femmes en politique. Moi, je pense que la politique a énormément à gagner du fait qu'il y ait plus de femmes justement parce qu'elle a été d'une certaine manière travestie par, parfois, les espèces d'ambitions masculines, etc., donc moi qui ai plus de femmes en politique, c'est parfait. Moi, j'étais pour Hillary à l'époque où tout le monde était pour Barack Obama. Regarde, j'étais à contre-courant déjà à l'époque. Tout le monde parlait du charisme d'Obama, puis c'est vrai, très charismatique, mais il restait que, moi, j'étais pour Hillary, je trouvais qu'il y avait quelque chose qu'elle pouvait apporter à la politique, la politique américaine, au-delà de certaines idées avec lesquelles j'étais moins d'accord, mais enfin bref, c'est une longue histoire. Mais tout ça pour dire que, moi, je salue cette volonté-là de Québec solidaire. Ensuite, bien sûr, le problème de Québec solidaire, c'est sa gouvernance interne qui est toujours un peu complexe entre ce qu'ils veulent véritablement et l'orientation qu'ils souhaitent et l'intérieur de leur gouvernance, bien sûr, où, bon, c'est une espèce de forme de démocratie. Je ne veux pas dire qu'il ne faut pas de démocratie à l'interne, ça en prend. Mais il faut comprendre que quand tu as une démocratie à l'interne, ça se peut que ça aille dans le sens inverse de ce que tu souhaites. Puis c'est ça qu'ils sont en train de vivre et puis ça leur fait une espèce de clash et c'est ce qui fait peur chez Québec solidaire parce que, tu sais, si c'est un parti qui aspire à gouverner le Québec un jour, eh bien là, tu n'as pas envie que ce soit un parti qui est avec plein de contradictions puis on ne sait pas comment ça va. Donc ça veut dire qu'il pourrait... Imagine Québec solidaire au pouvoir. Un jour, ça va dans un sens, l'autre jour, ça va dans l'autre, mais dans les deux cas, tu vas dans le mur. C'est comme... Non, non, regarde, il y a un truc à voir là-dedans. Tu parlais du troisième lien comme étant un des éléments qui a peut-être déclenché cette élection, enfin de quoi, qui a mûri dans la tête de la députée qui a décidé de démissionner. c'est possible et qui va être une question clé dans l'élection. Moi, ce qui me surprend, c'est que le Parti libéral du Québec, il n'y a pas de position sur... comment dire... le sujet probablement le plus important de cette partielle-là. Au moment où ils ont présenté leur candidate, la question, c'était quelle est votre position ? Je n'ai pas de position. Ma position, ça va être la position des gens de Jean-Talon. Les gens de Jean-Talon, ils veulent voter pour toi en fonction de tes positions. Puis l'appel, c'est... J'invite les gens de Jean-Talon à voter pour moi pour d'autres choses que sur ce point-là. Je la cite la candidate libérale quasiment au mot d'un mot. Je ne veux pas lui en vouloir à elle. Ce n'est pas une politicienne d'expérience. Elle arrive là, etc. Mais je crois que la moindre des choses aurait été qu'au Parti libéral du Québec, on la prépare sur cette question. Je pense qu'elle est évidente. C'est le thème central. C'est le thème central. Et quand bien même ce ne soit pas la question de l'urne, c'est quand même un des éléments les plus importants quand on voit ce qui s'est passé dans les derniers mois. La CAQ, excuse-moi l'anglicisme, a shaké avec cette question-là du troisième lien. C'était le moment de prendre position là-dessus. Non, mais c'est vrai, le Parti libéral n'a vraiment pas profité de cette opportunité-là pour soit critiquer la CAQ ou de présenter son plan. Tu as absolument à 100 % raison. Mais regarde, on l'a mentionné plusieurs fois sur ce podcast-là, le Parti libéral, il est ailleurs en ce moment. On est en train de chercher à se reformuler, à je ne sais pas trop quoi, à redéfinir le Parti. On est ailleurs. On est dans un espace plutôt idéologique alors qu'il y a des affaires importantes qui se passent sur le terrain. Ça se voit dans les sondages. Le lien avec le sondage est là. Écoute, honnêtement... Ça continue à tomber pour le Parti libéral. Ça va mal. Écoute, le Parti de pouvoir au Québec, historiquement, ça a été le Parti libéral du Québec. D'abord, c'est le plus ancien. Il est aussi vieux que le Canada. C'est le plus vieux parti politique au Canada. Et moi, quand je dis vieux, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais au contraire, je pense qu'il y a un ancrage historique. C'est très important. Il y a des gens qui te disent un vieux parti, on n'en veut pas. Non, au contraire. Je pense que les racines sont très importantes. Mais regarde, imagine, dans les sondages, on n'est même pas en position officielle. Non, non. Dans les sondages, au national, quatrième à 12%. 12%, quatrième. Ça continue à chuter. Cinquième chez les francophones à 5%. C'est terrible, je pense, pour un parti de gouvernement, un parti avec une institution politique. Tantôt, je parlais du Parti libéral du Canada puis le Parti conservateur du Canada comme des institutions politiques. S'il y a bien une institution politique comme parti politique au Québec ou sur la scène provinciale. C'est bien le PLQ. C'est terrible de le voir dans cet état-là. Ça prend, et puis on en a discuté tellement entre nous autres, ça prend franchement une course vite et il faut franchement se mettre au travail pour ce parti-là. il n'y a rien qui semble fonctionner. Sauf, puis on va passer à l'autre thème, et là, l'importance d'avoir des personnes d'une certaine compétence dans ton caucus. C'est quelque chose qui peut-être manque au Parti libéral parce que, tu sais, à part les nouveaux qui sont rentrés en 2018 puis 2022, il y a très peu candidats qui sont là depuis, peut-être avant, depuis 2014 ou même avant. Je pense qu'il y a quatre ou cinq, trois, quatre ou cinq. Moi, je pense qu'il y en a trois. Il y a Philo, il y a Marc Tanguay puis il y a André Fortin. C'est les trois. À part eux autres, les autres sont rentrés en 2018 ou à la toute dernière élection. Mais tout ça pour dire qu'il y a quand même des personnes qui sont compétentes. Je pense notamment à Marois Risky puis on va notamment en parler de Marois Risky parce que le thème, des enseignants puis de la crise en éducation, ça fait des années qu'elle martèle ça puis elle a fait une excellente job en opposition. D'ailleurs, on voit ça maintenant avec la rentrée scolaire où il y a une pénurie d'enseignants puis ça va mal. Ça va mal en éducation puis ça, c'est des affaires que le parti doit se concentrer. On va aller trouver des éléments où le gouvernement est un peu faible puis on va continuer à sonner l'alarme. Elle fait la job parfaitement. Donc juste pour finir l'autre thème là, pour le troisième lien, il aurait dû faire ça. Il aurait dû faire quelque chose de semblable, avoir une stratégie semblable. Ça n'existe pas. Donc comment tu veux que ce parti-là continue ou peut-être cherche une avenue ou monter peut-être dans les sondages ou de la façon que les gens peut-être apprécient le parti. Je ne sais pas. il n'y a rien qui semble coller avec ça. Mais Marois Risky, il faut le dire, elle fait une job excellente en éducation. C'est une grande crise qu'on est en train de vivre. Une grande crise, une crise quand même importante. C'est quand même l'éducation. Puis elle fait une excellente job, je pense. Oui, je pense que Marois Risky dans l'opposition, elle n'a pas connu le pouvoir, mais je veux dire comme députée d'opposition, je pense qu'elle a compris l'angle qu'il faut utiliser pour créer critiquer le gouvernement et essayer de mettre la loupe sur là où ça ne va pas. Ça, c'est sûr, Marois Risky est plutôt bonne là-dedans. Elle a le sens de la clip, etc. Mais sur le sujet de l'éducation, moi, je pense que c'est un sujet qui est tellement et tellement important. Regarde, tu as des enfants, moi aussi, ils rentrent à l'école pour des parents, pour n'importe quels parents, c'est extrêmement important. C'est le futur de leurs enfants dont il s'agit. Puis globalement, c'est le futur d'une société. Moi, je veux aller au-delà du côté un peu partisan de il faut qu'elle martèle ça comme ça pour faire des points. Moi, ce que j'observe surtout, c'est que quand on arrive à une rentrée scolaire comme on est en ce moment, puis que tu as le ministre de l'éducation qui sort pour te dire ça nous prend 8500 ou je ne sais pas quoi. Les chiffres changent tellement. Moi, je ne comprends pas si il n'y a rien qui est clair. On est parti de... Parce que là, aujourd'hui... Ils sont en 1800. Écoute, il y a encore une semaine, on sort pour dire la situation est grave. On a 8000 et quelques instituteurs qui manquent dans les écoles. Aujourd'hui, il n'en manque plus que 1800. Mais on sait, on sait, parce que le ministre l'a dit, le ministre de Raville de l'éducation, ça nous prend un adulte par classe. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui n'ont pas les compétences pour être des enseignants aux primaires et aux secondaires. Ça, franchement, comme parent, tu écoutes ça, tu penses quoi? Alors, tu imagines qu'un adulte, c'est à partir de 18 ans. Donc, tu imagines qu'il y a des gens qui pourraient avoir 18, 19, 20, 21, 22, c'est quand même très jeunes qui vont se retrouver dans une salle de classe et qui vont devoir diriger ça. Moi, je trouve ça épouvantable parce que de passer de 8400, 8500, je ne me souviens plus trop, à 1800, écoute, ça veut dire qu'on a trouvé 6000 et quelques personnes en une semaine. Ça veut dire qu'on a pris un peu, tout le monde et n'importe qui. C'est terrible. Puis là, j'ai cru comprendre que le ministre souhaitait aussi mettre à contribution les personnes, les éducateurs en service de garde dans les écoles. C'était quelque chose que les éducateurs et éducatrices en service de garde demandent depuis des années de dire, mais là, on ne peut pas juste être éducateur en service de garde le matin quand les parents déposent leurs enfants, à midi, sur l'heure du lunch, en fin de journée avant que les parents viennent les chercher. Tu sais, entre-temps, on peut servir ces jeunes-là. On les connaît, on les reçoit le matin, on s'en occupe à midi, on les connaît par leur prénom. Tu sais, on peut donner un coup de main aux instituteurs, etc. Maintenant, on les appelle. Maintenant, on veut les mobiliser. Mais pendant des années, et ça, George, la réalité, c'est que ça fait, je ne sais pas, 10, 15, 20, 25 ans, je ne sais pas combien d'années, mais c'est sûr que la situation dans laquelle on est aujourd'hui, ce n'est pas une situation qu'on vient de découvrir. C'est-à-dire, moi, je n'ai pas envie de dire la CAQ est responsable. Je n'ai pas envie de dire les libéraux ou les péquistes sont responsables. La vérité, c'est que collectivement, comme société, les gouvernements successifs qu'on a élus au Québec voyaient venir ça puis, je crois, étaient plus pressés à signer les conventions collectives. D'ailleurs, on va être en négociation puis, regarde, la cerise sur le gâteau, ça va être quand les profs vont être en grève. Alors, on a tout favorisé sauf la formation de ces professeurs-là, etc. Puis, guess what? Attends de voir. Ça s'en vient avec les préposés aux bénéficiaires. Ça s'en vient avec les infirmières. Là, il y a des choses qui sont sorties dans les médias là-dessus hier. On pourra en reparler dans un futur épisode de podcast quand ça va pogner davantage dans les médias. Mais ça s'en vient. Ça s'en vient. C'est triste parce que, étant parent moi-même, je pense beaucoup à ces parents-là. Nous, heureusement, l'école de mes enfants, ils n'ont pas de problème. Mais, surtout dans la région de Montréal, ça va être quelque chose. Moi, je pense aux parents qui, leur prof, cette année, ça va être quelqu'un qui a zéro expérience en éducation, mais c'est un adulte. Donc, il est là à couvrir un poste. C'est grave, ça, pour l'apprentissage d'un enfant. ben oui, puis tu sais quoi, ça insécurise les parents qui vont laisser leurs enfants là. Et puis, il y a certains, il y a peut-être certains enfants qui vont avoir des apprentissages en moins. Parce qu'à un moment donné, puis c'est rien contre ces gens-là. Attention, don't get me wrong, aussi, il y a des gens qui ont entendu l'appel du gouvernement, l'appel du ministre. C'est des adultes qui se sont dit, OK, je vais y aller. Ils se sont portés volontaires. Puis, bon, on les a acceptés ou non. Et les gens qu'on les a acceptés, c'est qu'on a jugé qu'ils avaient le minimum d'aptitude, pas en éducation, mais le minimum d'aptitude pour garder une salle de classe, tu comprends. C'est pas à eux que je reproche ça, parce qu'eux autres, ils ont pas cette formation. Ils ont répondu à un appel du gouvernement. Mais il faut se mettre à la place des parents dont les enfants ne seront pas devant un éducateur formé, compétent. Parce que ça reporte le problème dans le futur. Parce que là, l'enfant va devoir rattraper ce qu'il a perdu. Puis là, ça commence. C'est une boule de neige qui va... Écoute, il n'y a rien de plus important que l'éducation dans une société. Puis, sais-tu quoi? Je me souviens encore comme si c'était hier, à l'époque où la coalition Avenir Québec n'était encore qu'une espèce d'association, une sorte d'organisme à but non lucratif et qui voulait supposément peser sur le débat. On a vu, comme on dit en anglais, the rest is a history. Donc, ça veut dire que par la suite, ça s'est transformé en parti politique et tout. Mais à l'époque, que ce soit M. Legault, les gens qui étaient autour de lui, etc., avaient tous dit, nous, on va en politique pour l'éducation. On est là pour l'éducation, rien que l'éducation. Regarde, c'est pas impossible qu'il y ait des gens aujourd'hui qui ont voté depuis le temps pour la coalition Avenir Québec qui se sentent probablement un peu trahis par ça parce que ça fait cinq ans que la coalition Avenir Québec est au pouvoir. il y a des gens qui se sentent peut-être un peu trahis parce qu'ils considèrent que l'effort en éducation n'a pas été à la hauteur des promesses. Honnêtement, là, si tu te repasses un peu, je suis sûr que ça doit exister sur YouTube ou autre, mais si tu repasses toutes ces conférences de presse-là ou les clips de conférences de presse-là où M. Legault et la coalition Avenir Québec à l'époque dans l'opposition disait que la priorité ultime, ça va être l'éducation puis tu sais, je ne te dis pas qu'ils ne font rien. La coalition Avenir Québec, il y a des choses qui ont fait très bien, d'autres choses qui sont discutables, mais je ne sais pas à quel point l'éducation est si centrale que ça. J'ai l'impression que c'était un argument de vente. On va voir ça, le temps file, on doit vous quitter, mais ça s'annonce quand même intéressant la nouvelle session parlementaire autant à Ottawa qu'à Québec. Évidemment, il y a l'élection partielle qu'on va suivre, donc on aura plein d'affaires à discuter dans les semaines à venir sur le podcast. Merci encore tout le monde. Qu'est-ce qu'on dit? Abonnez-vous à notre page, on est sur tous les réseaux sociaux sur Instagram, Twitter, Facebook, donc une petite faveur qu'on vous demande d'aller vous abonner, suivez-nous, envoyez-nous des commentaires, des suggestions, vous pouvez même nous envoyer un courriel si vous voulez, puis c'est ça. Bon, je suis bien content qu'on ait repris, alors on va se dire à la semaine prochaine. Excellent. Ciao tout le monde, bye-bye. Bye. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada